Alors, préparons ce bouc... Oh là là... Manga... J'ai acheté qu'un seul manga... Non, je n'ai pas acheté qu'un seul manga... Hello, hello ! J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme tu n'as plus le voir dans le titre, aujourd'hui je vais te présenter mes petites réceptions et achats du mois de février 2022. Voilà. Comment dire qu'au final... En fait, je craque pour des petites choses de temps en temps. Et au final, petites choses, plus petites choses, plus petites choses. Je n'arrive même pas à le dire tellement ce n'est pas crédible. Ça fait beaucoup de choses. Donc concrètement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans et des mangas présentés. Notamment un truc particulier. Et du coup, on va commencer tout de suite. On va commencer par justement la chose... Le truc particulier, c'est que je l'ai reçu en cadeau d'anniversaire. Donc au mois de janvier. Je ne l'ai pas mis dans mon book haul. Alors qu'il est juste là, à côté de moi. Mais je ne l'ai pas mis dans mon book haul. Et tu as dû le voir en vignette sur un de mes derniers updates. Mais j'ai reçu de la part de mon monsieur en cadeau. Il l'a commandé en provenance du Japon. Cette petite beauté. Alors, qu'est-ce que c'est cette petite beauté ? J'ai la pochette et je l'ai enlevé de la pochette. Parce que les japonais sont très... Quand je l'ai reçu, tout était emballé. Enfin, c'était un truc de fou. Les japonais, pour les objets de collection comme ça, ils sont très... Comment dire... Ils en prennent soin, quoi. Du coup, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le artbook numéro 1 de Angel Sanctuary. Donc, Angel Cage de Kaori Yuki. Donc, en fait... Généralement, en fait, certains mangas, on a des artbooks avec des dessins qui sont issus du manga en couleur. Voilà. Et il n'y a que ça. Dedans, concrètement, voilà. Tu as des passages... Enfin, des... Ça, c'était mon fond d'écran avant. J'adorais. Trop beau. Bref. Je ne te montre pas tout. Mais en gros, voilà. Angel Sanctuary de Kaori Yuki. C'est mon manga préféré. Et j'aimerais bien le relire, d'ailleurs, prochainement. On en reparlera. Mais... Et du coup, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de livres de cette mangaka. D'ailleurs, j'ai l'édition collector du tome 20. Enfin, bref. J'essaye d'avoir certaines pièces. Donc, j'ai des pièces qui datent et qui coûtent très cher maintenant. Et celle-ci, en fait, c'est une pièce que je n'avais pas et que je disais toujours au monsieur, il faudrait que je m'efface les artbooks parce qu'ils sont très jolis. Je sais qu'il y en a un. Le 2 ou celui-ci, je ne sais plus si c'est le 2. Ils ont été édités en français ou en anglais. Là, c'est vraiment l'édition japonaise. Donc, concrètement, voilà. Je ne peux pas trop lire ce qu'elle dit, là, Kaori. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, globalement, tu n'as juste même pas 5-6 pages à la fin en japonais. Mais tout le reste, en fait, c'est du artbook. Donc, c'est que c'est ça. Voilà. Donc, c'est le cadeau de Noël, d'anniversaire que monsieur m'a fait. Du coup, il était tout fier quand on a reçu ça du Japon. Il est trop beau. Là, j'ai une page transparente, en fait, avec une cage et ta l'ange dedans. Donc, ça fait Angel Cage, deux titres. Voilà. La petite dernière pour la route. Et je sais qu'il faudra que je me procure le deuxième, du coup. Mais là, du coup, j'étais très contente de l'avoir vu à mon anniversaire de la part du monsieur. Ça complète ma collection. Et je vais essayer de pouvoir le caser dans mon étagère en Chastain de Farid. Mais le problème, c'est que c'est pas assez haut. C'est des belles pièces. Mais du coup, j'ai peur de l'abîmer. Et je sais pas comment bien le mettre. Tant pis, on verra bien. Ensuite, on va rester dans l'univers du manga parce que j'ai commandé des petits mangas. Moi aussi, voilà. Petite commande par-ci, par-là. J'ai craqué pour le tome 2 de Agent of My Heart, pardon, de Maki Njoji, donc chez Kazé. Je l'ai pas encore lu. J'avais lu le tome 1 précédemment dans mon Dimanche Manga. Donc il va rejoindre ma pièce à lire. Je lirai très prochainement. Donc tu le verras sans doute passer dans un update. Ensuite, ça je n'ai pas parlé dans l'update. Ah si, j'en ai peut-être parlé. Je me souviens plus parce que je n'ai pas encore monté le dernier update. Mais peut-être. J'ai craqué pour une si belle couleur de Keiko Iwashita. Donc chez Pika, le tome 1 et 2. C'est une duologie. Donc c'est terminé. C'est l'auteur de Coloque et Plus. Coloque d'enfer, pardon. Coloque et Plus, c'est une idée. Donc Coloque d'enfer. Je vais y arriver. Qui va se terminer là bientôt en France. Mais là, du coup, il y a cette petite duologie qui est sortie au mois de février, je crois. Ouais, c'était au mois de février. Donc j'ai craqué. Je l'ai acheté. Je l'ai lu. Il me semble que j'en ai parlé un peu. Je ne suis pas sûre. Sinon, j'en ai parlé sur Insta. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé. Il y a juste un petit truc qui m'a dérangée. Je crois que j'en parle dans un update. Donc je te laisserai découvrir ça. Et un que je n'ai pas encore lu et que j'ai reçu dernièrement, c'est Le baiser du renard. Le tome 1 de Saki Aikawa. Donc Saki Aikawa, c'est l'auteur de He is a Beast, Timeless Romance, Between je ne sais plus quoi. Parce qu'ils sont tous là en face de moi. C'est pour ça que je regarde. Et du coup, je l'avais bien aimé. Donc je me suis dit, tiens. Là, en plus, on est sur du folklore japonais avec le démon, entre guillemets, renard. Donc le tanuki. Il me semble que ça soit le tanuki en japonais. Avec des oreilles de chat, de chat, de renard. Trop mignon. Donc je suis curieuse de voir, sachant que les dessins de Saki Aikawa sont vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Donc on verra bien. Je sais que ça va être du Josei. Je mélange tout aujourd'hui. Je mélange tout. Je ne suis pas encore bien fraîche. Mais voilà. Je ne sais même pas combien de tomes il y a. La fille débarque. Il y a 13 tomes pour He is a Beast. Et celui-là, je ne sais même pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tomes. Je pense que c'est déjà terminé. Je ne suis pas sûre. Donc voilà. Ça me fait penser un peu à Divine Nanami. Avec une jeune fille de notre époque qui va rencontrer une divinité, un esprit renard. Et forcément, lui, il veut l'épouser. Je ne sais pas quoi. Donc on verra bien. Ça me fait penser un peu à Divine Nanami. Donc c'est tout pour les mangas. Ensuite, les romans. On attaque les romans. Les romans. Le premier, c'est un cadeau du monsieur. En fait, je lui ai parlé de cet auteur. Je lui ai dit, ouais, j'adore, j'adore. Il y a ce nouveau roman qui sort. Bref, tu vois un peu le truc. Et du coup, il a craqué. Il m'a pris la version brochet. Mais je lui avais dit, ouais, je ne sais pas. J'ai envie d'attendre quand même la sortie du poche. Parce que je n'ai acheté que les poches de cet auteur. Et j'aime bien les formats poches. Parce que les grands formats, c'est chez Ping Malion. Je n'aime pas. Donc tu dois deviner de qui je parle. Monsieur m'a offert du coup l'éducation. Enfin, éducation meurtrière, pardon. De Naomi Novick, le tome 1. Donc leçon numéro 1. Chez Ping Malion. En fait, le truc, c'est que je n'allais pas forcément craquer. Mais bon, il y en a craqué pour moi. Moi, je n'aime pas du tout le format des livres de chez Ping Malion. Je le trouve trop grand. Il n'est pas du tout agréable à la lecture. On a l'impression de lire un magazine plutôt qu'un roman. Et du coup, en fait, j'avais trop envie de le lire cette année. Mais d'un côté, je voulais attendre la sortie poche. Parce que je sais que la sortie poche, elle va être super cool chez Gélu. Mais il faut attendre un an, un an et demi, quoi. Donc, comme si je n'avais pas assez de livres à lire dans ma pile à lire, il fallait que je chope encore... Enfin, que j'en achète encore un nouveau. Ou que je me fasse offrir encore un nouveau livre. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur. Parce que c'est trop mignon. Il m'a trop... Il me directe. Il me dit, tiens, je te l'achète. Ok, merci. Mais il est très joli. Enfin, là, on a une carte et tout. Devant, à l'avant et à l'arrière. Bref. Il a l'air cool. J'ai hâte de découvrir Naovi Novik. Autre que dans des réécritures de comptes. Dans des... Dans des, ouais, des comptes un peu fantasy. Et là, on est vraiment sur quelque chose de différent. Donc, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite, une petite commande que je me suis faite. Et celui-ci, en fait, il s'est glissé dans mon panier. Ça fait un petit moment qu'il me faisait de l'œil. Et en fait, j'aurais pu le mettre dans le challenge de Nina. Mais au final, j'en ai mis un autre. Mais c'est pas grave. Mais j'ai craqué pour... Enfin, parce que depuis le temps qu'il me faisait dans ma wishlist et qu'il me faisait envie. J'ai craqué pour Neos Atlas, le tome 1. Donc, l'Empire des Perdues des Rois. De Céline Mancelon. Donc, c'est du MM. Chez MXM. Et en fait, il y a trois épisodes dans celui-ci. Je sais pas s'il y a une suite. Mais en tout cas, on va suivre Leios. Qui est un jeune insulaire de 19 ans. Dont la vie solitaire se retrouve soudain bouleversée. Par l'arrivée de Bias Vénéros. Énigmatique étranger. Ce dernier va l'entrer dans un monde oublié des hommes. Dont il devra changer l'histoire. On est, il me semble... Il y a une épopée de goût et de magie. De malédiction. Métamorphe marin au programme. Tout se pourrait être d'humour caustique. Il me semble qu'on est dans un... Dans un... Dans l'univers de l'Atlantide. Chose que je voulais, depuis un petit moment, retrouver. Je pense qu'on est dedans. J'espère. Je pense. Donc je suis curieuse de lire ça. Parce que j'ai beaucoup aimé les romans de Céline Manson. Que j'ai pu lire par avant. Je ne l'ai jamais lu dans du MM. Donc je vais voir ce que ça va donner. Et je te dirai quoi. Mais en tout cas, ça m'intéresse énormément. Et en plus de ça, si on est du côté, justement, avec l'Atlantide perdu, etc. C'est vraiment... Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de fantasy basé sur cette mythologie, entre guillemets. Et c'est pour ça que... C'est de premier abord. C'est pour ça qu'il me tentait. Celui-ci, c'était vraiment pour cette partie-là. Où on est... On est dans un univers complètement différent de ce qu'on connaît. Donc il y a plein de... À la fin, surtout, il y a des cartes, des arbres généalogiques. Donc je sens que ça va être très complet. Peut-être pas forcément complet dans le roman, dans les descriptions. Mais peut-être dans... Justement, grâce à ses annexes. Donc on verra bien. Ensuite, le petit suivant... Ah oui, c'est vrai, il y a eu assez avant d'entendre aussi. C'est moi aussi qui me suis fait plaisir encore. Et tu verras qu'il y a beaucoup d'Amixem, en fait, dans ces achats. Donc le suivant, j'ai craqué pour le tome 2 de Moonshadow. Donc de Thea Kesson, le sorcier maudit. C'est de la romance paranormale. Voilà, j'ai lu le tome 1, fin d'année dernière, que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Où on retrouve Thea Harrison et sa plume. Et on est vraiment sur de la romance paranormale. Donc assez épicée, dirons-nous. Mais on est vraiment sur un univers qui m'intéresse beaucoup. Parce que là, on est avec des genres de fae, des elfes noires, etc. Quelque chose que... Avec quelques wyres. Je suis en train de me gratter le oreille avec le livre. Avec des wyres, etc. Et concrètement, je pense que je vais passer un bon moment de lecture avec ce deuxième tome. Sachant que là, on retrouve le personnage un peu méchant du tome 1. Et on va suivre son histoire. Parce qu'apparemment, il n'a pas l'air si méchant que ça. Donc je suis curieuse de découvrir tout ça. Ensuite, Saint-Valentin. Voilà. Saint-Valentin. Je ne sais plus ce que j'ai offert. Si, à Monsieur, je lui ai offert I Hate Fairyland. Le tome 2, l'édition collector de Scottie Young. C'est du comics. Il adore. Et moi, je lui ai dit, tiens, prends-moi ça. Parce qu'on s'est offert des livres, en fait. Enfin, un livre chacun. Et moi, il me faisait trop envie. Il était dans ma wishlist. Mais je n'ai même pas encore lu le livre que j'ai déjà de cet auteur. Que je me suis achetée dernièrement pour avoir mon propre avis, justement, sur sa plume, etc. Et là, celui-là, il me faisait envie. Et voilà. J'ai craqué. Enfin, il a craqué pour moi, du coup, à ma place. Ce n'est autre que le roi de la nuit. Le tome 1, les secrets d'outre-monde, de Laura Talassas. Donc, du coup, c'est d'urban fantasy. Avec le roi de la nuit qui va enlever Calypso. Qui est une sirène avec des gros problèmes. Et donc, du coup, on va voir ce que ça va donner. Mais concrètement, ça va pouvoir me plaire. Parce que... Il va l'enlever parce qu'elle a fait quelque chose de mauvais. Il me semble qu'elle a des problèmes, de toute façon. Elle cumule des lettres magiques. Voilà, c'est ça. Et au final, elle va passer dans l'autre monde avec le roi. Franchement, ça a l'air pas mal. Alors, j'ai vu, je crois que c'était sur la chaîne de Nina. Ou d'autres, je ne sais plus. Que ça ressemblait beaucoup à... Enfin, ça ressemblait dans le fond à un cotard avec un ennemi, stoulovers, etc. Machin machin. Slowburn, sirène, fantasy. Ça a l'air vraiment cool quand même. Donc, je suis très curieuse de le découvrir. Mais j'ai pas tendu, du coup, j'ai craqué. Donc, peut-être que je le lirai avant les... Comment ça s'appelle ? Les Cavaliers de l'Apocalypse. Mais bon, on verra. On en reparlera de toute façon. Tu verras passer forcément à un update. Le suivant. Maintenant, comme tu as pu le voir, j'ai lu pendant le challenge, Disney Book Challenge de Charlène, le tome 2 de Ombre et Mystère. Et donc, du coup, j'ai craqué pour le tome 3, Fascinée, du coup, de Jennifer Lamontraud. Chez J'ai lu. En fait, j'allais pas l'acheter tout de suite. Mais je le cherchais de... Enfin, je le regardais. J'ai regardé d'occasion s'il l'avait sur Vinted, ce qu'il était pas forcément. En plus de ça, quand il y était, il était aussi cher que quand tu l'achètes neuf. Et concrètement, il n'était pas souvent vendu seul. Il était vendu en trilogie avec les trois. Et moi, je le veux seul parce que j'ai déjà le tome 1 et 2. Du coup, j'ai craqué pour ce tome 3. Et j'ai hâte de le lire parce que j'ai adoré Mourponge dans l'univers. Même si on est sur de la romance, voilà. Mais c'est plus l'univers, la maison, l'histoire de Vincent, etc. Qui est très intéressante. Et notamment, là, on va suivre le frère le plus un peu inaccessible de l'histoire. C'est du coup D'Evelyne, sachant que dans les deux tomes précédents, il passe vraiment pour le frère le plus mauvais, en fait. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Et en plus, je pense que ça va envoyer du pâté. Parce que le personnage féminin qui est dans cette histoire, elle est un peu folle. Mais c'est un personnage qui a... Comment expliquer ça ? Elle a la jour d'ivre, quoi. Donc je suis curieuse de voir comment elle va retourner la cervelle de Devine. Mais on va voir ça. Le troisième... Enfin, le troisième. J'arrête tant bien. Non. Je ne sais pas. Non. Du coup, le suivant... Je ne sais plus. Je suis un peu le stone. C'est pas le dire. Leap stone. J'ai craqué pour Witch and God, le tome 2, donc l'enlèvement de Circé chez BMR. Voilà ! J'ai vu le tome 1, comme tu le sais aussi, le mois précédent. Dans l'update. Dans le challenge. Ça ne va plus. Cette vidéo, elle est pourrie. Et du coup, en fait, j'avais envie de lire la suite. De découvrir la suite. Parce que, au global, comme je te disais, bon, la romance, je l'ai trouvée très très rapide à se mettre en place. Peut-être que celle-ci sera beaucoup plus intéressante. Parce que là, on va suivre Hermès et Circé. Qui ont plus un passé commun, etc. Alors que là, dans le premier tome, tu suivais... Comment elle s'appelle ? Merde, je ne sais plus son nom. Oh, je ne sais même plus son nom. Comme ça, c'est fait. Deimos et... Je ne sais plus. Tu suivais la petite sœur. Comment elle s'appelle, la petite sœur ? Ella. Voilà, Ella. Tu suivais, en fait, Ella et Deimos. Sachant qu'en fait, au final, moi, j'avais trouvé la romance très très rapide. Parce que Deimos, ils ne connaissaient pas Ella. Ella ne connaissait pas Deimos. Mais, voilà. Et j'ai trouvé ça très rapide. Et pas forcément crédible. Alors que là, je pense que, vu qu'ils sont en mode un peu enemies, ils ne peuvent pas se blérer. De toute façon, dans le tome 1, c'est le cas. Même s'il y a Ranguie sous Roche. On verra bien. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, à la fin du tome 1, c'est le côté girl power, féministe power, là, qui remonte. Où il y a un enjeu hyper important par rapport à l'Olympe, etc. Donc, je suis curieuse de voir comment elles vont s'en sortir, etc. Et notamment Circé, quoi. Vu qu'on va être concentré sur elle et Hermès. J'ai hâte. Il y a, du coup, un petit arbre généalogique, la lignée olympienne. Et c'est trop cool. Donc, on en reparlera dans un update. Voilà, c'est la fin de ce book haul. J'espère que ça t'a plu. J'ai l'impression d'être... De le voguer, là. Mais nous sommes dimanche matin. Il est 11h. Mais je viens de prendre un bain. Donc, je pense que c'est ça qui m'a un peu... Et du coup, je t'invite à me dire, toi, ce que tu as... Pourquoi tu as... Ce... Ah ! Les livres pour lesquels tu as craqué au mois de février. Je vais y arriver. N'hésite pas à les dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de savoir, de voir ce... Ce, pourquoi, et quoi, et autres que les livres pour lesquels tu as craqué. Voilà. Et puis... Et puis, voilà. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, laisse un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine. Je ne sais pas ce que ce sera. Là, je vais essayer de publier celle-là assez rapidement quand même. Parce que... Mais on se dit aussi à très vite pour le mois de mars. Sachant que, normalement, j'ai prévu de faire un petit live avec Charlène. Enfin, un petit live. On va parler d'une saga avec Charlène en live. Donc, ça va être trop cool. Et puis, voilà. Du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501